J'ai découvert l'exposition de Hubert Duprin en septembre dernier. C'était l'une des premières fois où j'étais véritablement confrontée à ces sculptures. J'avais vu déjà quelques fourreaux de tricoptères, par exemple, au frac Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux, mais c'était la première fois que j'étais vraiment en présence de ces sculptures. J'ai été tout de suite saisie par la beauté des pièces, par leur précision aussi. Il y avait une sorte d'ambiance un petit peu minimaliste. Et tout de suite, il y a quelque chose de l'ordre d'une certaine fascination qui s'installe quand on montre dans l'expo. Une forme d'évidence qui se dégage de ces pièces, à la fois une évidence du matériau, mais aussi une évidence du geste. On comprend assez rapidement, à mesure qu'on observe peut-être ces œuvres, que cette évidence cache une véritable complexité. Alors pas au sens de c'est trop compliqué ou c'est tiré par les cheveux, mais plutôt une complexité au sens de densité. Une densité de la matière, une densité de sens, une densité de conception aussi dans l'œuvre de Duprin. Une salle qui regroupe les fameuses tranches de cake avec le bloc de pâte à modeler également. Et dans cette salle, j'ai été assez vite attirée par le travail avec les dés. Cette pièce sans titre où on retrouve des dés à jouer, dont les faces en tout cas sont plaquées avec des fragments du lexit, qui est un minéral, une fibre naturelle optique, qui a des propriétés en fait assez étonnantes, puisque quand on le plaque sur un objet, cette matière vient faire remonter à sa surface les valeurs faciales du dé. Cette salle m'a particulièrement marquée, puisqu'elle nous interrogeait sur des seuils de perception, un petit peu comme le mur de plomb qu'il y avait au fond de la pièce. Une sorte de constellation un peu discrète qui nécessitait une réelle attention du spectateur et un vrai exercice du regard. On s'attend peut-être à ne trouver, entre guillemets, qu'une exposition de sculpture, mais ce qui est aussi intelligent dans cette rétrospective qui est consacrée à Hubert Duprat, c'est qu'on montre aussi les différentes facettes de l'artiste. Et c'est finalement le deuxième espace qui m'a marquée aussi dans cette exposition globale. C'est par exemple le miroir du tricoptère, le fond documentaire que Hubert Duprat consacre à la larve qu'il va récupérer dans les ruisseaux, en Ariège, dans le Béarn, et qu'il met en travail dans les années 80. Il y a tout un espace en sous-sol qui est consacré ici à l'exposition de cette documentation. On est accueilli dans un espace où on trouve une bibliothèque qui fait face à plusieurs autres objets, iconographies, etc. qu'on entre dans le cœur de ce qui constitue la recherche aussi, avec des moments de trouvaille heureuse. Duprat observe les larves quand il découvre une marqueterie. Le miroir du tricoptère, c'est, il me semble, une véritable invitation aussi à adhérer au travail de recherche de Hubert Duprat. Et c'est aussi une véritable invitation à la découverte. Et ça se ressent aussi dans les salles qui exposent les sculptures, oui. Sous-titrage ST' 501